Parfois, les Lençois écrivent des scénarios incroyables sur la pelouse de Bollard. Dimanche, pour leur entrée en Coupe de France en 32e de finale face à Monaco, ils étaient proches de surprendre. Finalement, ils ont craqué après une séance de tir au but. Mais les Artésiens étaient mal embarqués dès le début de la partie avec à peine 30 secondes après un but inscrit par Huissam Ben Yedder. Pas de réel sursaut offensif ensuite, puni par un second but monégasque de Magnès Akliouch à la 20e. A la 43e, pour sa première relance, Fetouma Ouassa réduisait l'écart. Puis, une action survenue juste avant la pause fera beaucoup parler. L'arbitre ne siffle pas pénalty pour Eli Wai, pourtant déséquilibré dans la surface. Franquez conteste, il est comme d'un carton rouge et suivra le reste de la rencontre en tribune de la cour. Seconde mi-temps, le pressing est fort côté 100 et or. Un jeu haut qui bénéficie à Florian Sotoka, du pied droit dans la cage de Majeki, 2-2. Mais les lanceurs ne parviendront finalement pas à inscrire le but de la victoire. Direction alors à la cage côté Tranin pour une séance de tir au but intenable. Sur les 10 premières tentatives, plus d'arrêts et d'erreurs. Sur les suivantes, Lance et Monaco concrétisent. Et c'est Adrien Thomasson, le dernier à ne pas transformer sa frappe. Résultat 5-6. Le RC Lens est une nouvelle fois éliminé de la Coupe de France par l'équipe du Rocher. En première mi-temps, on a commencé à jouer à revoir le Racing Club de l'Or, ce qu'on connaissait. Et puis après, c'est la loterie, un petit rebute, c'est la loterie. Donc dommage, on est déçus évidemment, mais on a assisté à un bon match. Lance s'est bien débrouillé, on est déçus certes, mais ils méritent autant de gagner. Pour moi, il y a pénalty. Ah oui, incontestablement pénalty. Vous avez vu exactement ça ? Ah oui, j'ai vu la poussette dans le dos, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas demandé d'échanges particuliers avec le corps arbitral. J'aurais juste dit, pour moi, ce qui s'était passé, c'est que d'abord, il y a pénalty. Moi, je veux bien tout, mais quand l'attaquant passe devant et qu'il prend l'avant-bras et le coude dans le dos, il y a pénalty. J'ai revu dix fois l'action pour prendre du recul et pour me dire, bon, pour moi, j'en démore pas, il y a pénalty. Et il y a carton rouge sur ce type de faute, voilà, fait avec le haut du corps. Je trouve qu'on a fait quand même un gros, gros match pendant une bonne heure. Donc voilà, on va retenir ce côté positif et continuer à travailler parce qu'il y a le championnat qui arrive et surtout le PSG. Les lanceurs auront une semaine pour récupérer et enchaîner face au Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, dimanche, dès 20h45.